Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, notre réveil quotidien pour secouer et booster votre vie. Alors là, je ne suis pas le matin, c'est le soir plus tôt, il y a quelques personnes qui vont arriver et j'avais envie de vous souhaiter une belle matinée, de vous impliquer aujourd'hui et en fait je me suis dit tiens, c'est quoi les clés pour moi ce soir ? Alors la première clé, c'est la présence, c'est-à-dire qu'en gros, si je suis là et que je raconte tout mon truc par cœur mais que je ne suis pas là, il ne va rien se passer. Et donc ça, ça s'applique pour moi ce soir, mais ça s'applique aussi dans votre couple, dans vos relations, dans votre entreprise, avec vos salariés, avec vos employeurs, ça s'applique en fait avec toute personne avec qui je parle et ça s'applique même quand je suis tout seul, être présent dans ce que je fais et me rappeler à chaque instant que la priorité c'est que je sois là. Et pour être là, il y a un truc qui va m'aider, c'est d'être authentique, c'est la deuxième chose. Authentique sur ce que je vis et sur ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en gros, si là je suis affecté, je vais parler du fait que je suis affecté. Si je suis au top, je vais parler du fait que je suis au top. Si je suis challengé, je vais en parler. Je ne vais pas essayer d'être quelqu'un d'autre, je vais juste être moi. Parce que la pire chose qui pourrait m'arriver si je suis quelqu'un d'autre, c'est qu'ils aiment non pas moi mais le masque. Et plus ils vont aimer le masque, plus il va y avoir un écart entre le masque et moi. Et c'est-à-dire qu'ils vont l'adorer et je vais me dire mais en fait je ne mérite pas tout cet amour. La troisième chose qui va m'aider ce soir et qui est en fait la suite de l'authenticité, c'est la vulnérabilité. C'est me permettre, me donner la permission de me dire j'ai le droit d'être vulnérable. J'ai le droit d'avoir des blancs, j'ai le droit de rater, j'ai le droit de ne pas être parfait. J'ai le droit d'avoir des oublis, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de ne pas dire exactement ce que j'avais envie de dire. J'ai le droit aussi d'être jugé, évalué par les autres. En fait je me donne la permission de tout. Mais la vulnérabilité c'est cette capacité à m'autoriser à être faible devant les autres. Et en m'autorisant à être faible, je me donne la permission d'être puissant. Parce que du coup une fois que j'ai posé le truc, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Qu'est-ce que j'ai à perdre une fois que j'ai dit voilà moi je suis comme ça, je suis authentique, j'en suis là. L'avantage une fois que j'apprends à être vulnérable c'est que je vais récupérer ma puissance. Donc la présence, l'authenticité, la vulnérabilité. La quatrième chose c'est que là pendant 5 minutes en loge, je vais prendre le temps de fermer les yeux, de méditer en me demandant pourquoi je suis là. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui ? Même si j'ai déjà fait la conférence, qu'est-ce qui fait que cette journée, cette soirée elle est spéciale pour moi ? C'est pareil pour votre journée, en quoi cette journée elle est spéciale ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui va être unique ce soir ? Et qui va faire que je vais aborder la cinquième clé qui est d'aller chercher des millimètres. Je vais aller me challenger pour faire des choses que je n'ai jamais faites ce soir. Pourquoi ? Non seulement parce que je vais apporter plus, non seulement parce que c'est ça pour moi le sens de la vie, c'est-à-dire évoluer et puis transmettre. Et en plus de ça, je vais avoir plein d'apprentissages et je vais aussi, et je vais terminer sur cette sixième clé, incarner ce que je transmets. C'est bien de donner des leçons, mais là le mieux ce soir, c'est qu'en fait, c'est pas de donner des leçons, c'est de faire un maximum pour être ce que je transmets. Donc moi, je vous dis à très vite, et à très vite en France, voilà. A bientôt. Merci à vous, et belle journée. Sous-titrage ST' 501